On touche avec les yeux, pour le plaisir de savoir ce que c'est ces jeux qu'on ne trouvera jamais et jamais à la partie de notre bourse. C'est tellement ancien, avec tellement peu d'exemplaires que ça doit être... Là c'est des jeux qui ont été à peu près sortis vers 1946, en Belgique, uniquement en Belgique, parce que je crois qu'en France, Spion n'a été diffusé qu'à partir de 1947, un truc comme ça, dans ces eaux-là. Donc il n'y avait pas de raison qu'on les trouve en France, a priori. Peut-être à Paris, peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas. Auprès de la frontière. Auprès de la frontière belge. Donc c'est des jeux extrêmement rares. Donc là c'est vraiment pour le plaisir des yeux. Voilà, pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Ces jeux-là, j'en ai entendu parler. Donc j'ai fait une recherche sur Internet, sur des sites marchands, donc pour être sûr de bien les vendre. Donc ils font plein de photos que j'ai rassemblées, que j'ai nettoyées pour certaines photos, pour qu'on puisse apprécier. Donc voilà, ça c'est le jeu Spirou. C'est déjà des premiers jeux apparemment. Ça fait très genou ce principe où tu pars de l'extérieur et tu vas vers l'intérieur. Voilà, donc celui-là, d'après ce que j'ai consulté, apparemment il est de 43 celui-là. 43, ok. Donc encore pendant la guerre. Oui. Ce qui est fou. Et on trouve différents personnages. En 71, c'est tendu ? Oui, c'est Tif et tendu, dessiné par Fernand Diner, qui était le créateur de Tif et tendu. Tif qu'on voit à la case 36, je crois. 36. Oui, là. Ah ouais. Donc Tif et tendu. Et en 21, ça fait Dick Tré, Dick Trécy. C'est Dick Trécy. Dick Trécy était sorti, enfin, il mettait Dick Trécy dans le journal. Ouais. Alors c'était un... Ah oui, mais en fait, c'est vrai qu'il est remplacé. Ben, ils avaient encore pas mal de... Ils n'avaient pas encore une équipe de dessinateurs. Il y avait Gigi à la rigueur. Mais à part Gigi, ben déjà Rob Vell, c'était un Français. Le dessinateur de Spirou, il était un Français. Et ça, c'était un choix de la part de Charles Dupuis, ça. Là, on a le Cavalier Rouge. Oui. Donc qui était aussi une BD américaine. Mais en fait, il y a plein de séries que je ne connais pas. Ah, là, il y a Valardi. C'est Valardi. Ah ouais. Oui, mais ça ne veut pas être dessiné par Gigi, là. Je pense... Je pense à Maurice Chevalier, vous. Là, c'est Superman. Parce que Superman, c'était dans... Dans Spirou. Dans Jean-Réas Spirou. Ah oui, exact. Ça, j'en ai un ou deux, il est dedans. Donc, superbe illustration. Donc, voilà, c'est... Si vous voulez faire une pause pour bien regarder les illustrations, n'hésitez pas. Et pleurer. Oui, pleurer comme nous. Parce que vous ne trouverez jamais... Voilà. À un prix... On pleure sur le clavier. Donc, voilà, là, c'est un autre visuel de la boîte. Là aussi, peut-être plus précis. Oui, oui. Elle est pas mal, cette illustration. Là, vous pourrez faire une pause pour... Je vais regarder si on peut... Si je peux la zoomer. Oui. Ouais, pas mal. Ouais, c'est pas mal, ouais. Ah, ou alors, il faut faire des reprints. Je pense que c'est peut-être faisable de faire une impression pour faire un... Ouais, mais il faut quelqu'un qui soit sympa, qui fasse un bon scan. Ouais, c'est ça. Il faudra un super scan et pouvoir l'imprimer. Alors, en plus, ça serait un format, on va dire, du A2, quoi. Je sais pas. Enfin, bon, voilà, c'est... Des fois, entre différentes photos, il faut que je les garde quand même, les photos. Même si ça représente un peu la même chose. Le domino de Spirou. Donc là, c'est... Oh, c'est gigé, là. C'est gigé, ok. C'est carrément gigé, là. Avec son... Ouais. Tu vois, le style de dessin, en vrai, c'est gigé, ça. C'est gigé. Avec les dominos. Ouais. Qui ont l'air d'être en carton. Ouais. Un carton avec juste la petite illustration dessus. Ouais. T'as vu, en fait, à l'époque, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux comme ça. Où c'était la boîte est un petit peu aveugle. L'époque, on colle l'illustration sur le dessus de la boîte. Ouais. Et là, par contre, tous les dessins ont l'air d'être faits par gigé. Et tu vois, t'y fais tendu sur la mode gigé, là. Ah, ok. Ouais, ça me fait penser un peu... Et 5, c'est Valardi, là. Ah oui. Oui, c'est Valardi fait à l'époque. Et puis Jaco, son... Jaco, c'est 2 ? C'est comparse, oui. Tu sais, c'est le gamin qu'on met toujours avec le héros. Ouais, c'est vrai qu'il y a toujours un gamin avec. Je pense que dans l'idée des scénaristes, c'est de se dire que les gamins vont s'identifier aux compagnons du héros. Voilà. Et donc, évidemment, ce pipe... Ouais. Ah voilà, il me semblait bien que j'avais des... Et 3 ? C'est ton... C'est Tiff. C'est Tiff. Wow. Oui, ils ont vachement... Évolué. Évolué. Hum, hum, hum. Ouais, même chose, hein, avec... Ouais. Ben là, c'était... Les pièces n'étaient pas faites, là, c'est juste le papier, là. Ah, ouais, il y a quelqu'un qui vendait le papier... Ouais, qui avait retrouvé, quoi. Donc, à la limite, avec une image de super bonne définition, ça serait faisable de refaire des pièces. Espèce de faussaire. Tout de suite, elle, réflexe. Ben, pour soi... Ouais, non, c'est... Ouais, de faire des facsimilés. Des facsimilés, pour soi. Des facsimilés. Ben, tu sais, comme il y a des gens qui font des albums... Oui, c'est vrai. Il y a plus en plus de gens qui font des albums de séries qui n'ont pas connu de... D'albums, et ils font leur propre album. Voilà. Exact. On peut le faire sur Internet. Ah oui. Jeu construction. Moi, c'est l'illustration que je connaissais. Ben, l'illustration, ouais, c'est une reprise d'un numéro du journal Spirou. Oui. Le journal Spirou, enfin, quand la guerre est terminée, je crois que c'est... Soit c'est un almana, soit c'est un... C'est un numéro de Spirou, ben, juste après la guerre. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ils ont repris le visuel, et puis hop. Alors, tu noteras que la façon de saluer de Spirou, c'est pas de la façon iricaine. C'est plutôt la façon... Alors, je pense que c'est la façon belge, mais c'est aussi la façon française. D'accord. Avec la main qui est vraiment cette forme-là, puis de le poser sur la tempe. C'est... La façon française, ça serait légèrement sur la droite, mais c'est peut-être la façon de saluer les belges. Mais pas l'américaine. Et donc, là, c'est des cubes. Oui. Jeu de construction. Donc, je crois qu'il y a... Il y a 24 blocs. Oui. L'autre... Attends, je reviens en arrière. Hop. Oui. 35 blocs. Donc, c'est pas le même. Donc, il y a deux modèles. Il y a deux modèles. OK. Et donc, ben, les... Ah, regarde, ça a l'air plus centre. Je montre avec moi. Mais l'image de l'illustration aussi est beaucoup plus centrée. Oui. Donc, il est peut-être plus petit. Peut-être, oui. Donc, c'est des cubes. Et... Ben, c'est le journal Spirou. C'est pas le personnage Spirou. Donc, tu vois les différents modèles. Donc, t'as un visuel de Rob Vell. Oui. Le deuxième, c'est un autre Spirou. Voilà. Le deuxième modèle. Là, c'est une couverture de l'épervier bleu. Ah oui, et l'illustration Spirou, où on voit toute l'équipe qui est dirigée. Et là, voilà. Oui. Avec ADS. Les amis de Spirou, ADS. Et puis, en fait... Mais je pense que ça, c'était aussi une allusion par rapport aux difficultés des temps. Le fait que tous ensemble, ils affrontent les vagues et la tempête. Peut-être. Enfin, c'était une manière de montrer tous les personnages aussi. Oui, aussi. Hop. Puzzle. Donc, là, c'est la version flamande. Donc, il y a la version française. Mais c'est tout ce que j'ai trouvé comme... Les illustrations sont... Comme des illustrations, tu vois. Et c'est les seuls modèles que j'ai trouvés sur Internet. Et j'ai cherché, pourtant. Donc là, en fait, le puzzle du centre, ça serait le numéro 2 ? Parce qu'on en voit 1 et 3... J'en sais rien. Donc, il y en a peut-être plus que 2 ou 3. Ben, oui. Je pense qu'il y a un truc comme ça. Hum. Voilà le puzzle de... Le 2. Peut-être, oui. Je ne sais pas. Enfin, bon. Donc, ça veut dire qu'il n'y en a plus de 3. Donc, par contre, là, tu vois l'intérieur. C'est ça qui est chouette. Ah oui, super. Et il y en a certains qui ont été réutilisés. Ouais, ben, on allait faire une première vidéo sur les coloriages. Ouais. Ah, c'est-à-dire que... Ah oui, exact. Comme avec les vaches derrière. Oui, voilà. Celui de... Le 2e aussi. Hum-hum. Les autres, je m'en souviens. Le 3e. Voilà. Mais bon, voilà. Ils auraient utilisé les illustrations. Oui. Spirou, 120 ans, c'est un truc que tu ne pourrais pas imaginer à l'heure actuelle, quoi. La guerre, machin, la guerre, machin, la guerre, non. Mais bon, là, les gamins, ils avaient vécu la guerre. Ah, ils l'ont vécu. De toute façon, ça avait été leur quotidien. Oui. C'était aussi le niveau... Oui, c'est ça. C'est le niveau de violence qu'ils avaient pu constater aussi, était différent des générations modernes. Oui, ben oui. Ce petit visuel-là, il a été réutilisé pour des romans, des mini-romans. Ah. Au passage. Oui. Et sinon, ben voilà, c'est... Je ne sais pas comment c'est. C'est une espèce de course poursuite. Oui, ça doit être ça. Parce qu'en fait, chacun a l'air de voir son parcours. Son parcours. Un petit peu comme une course à un... Un 4x100 m. On peut voir au passage Valardi, là. Là, ça doit être Tiffé-tendu, je suppose. Ok. C'était ceux qui étaient le plus exploités. Ben, c'était les rares... Ça ne faisait pas beaucoup de pages, Spirou, à l'époque. C'est vrai. Donc, tu avais peu de séries. Voilà. On voit des soldats américains, j'impression. Là, il va y avoir un avion. Ah, de rares... Un indien. Bugdani, voilà. C'est peut-être un peu trop, Bugdani, non ? Je sais. Ils ont dû faire Tarawa, Atoll sanglant, peut-être. Mais ce n'était pas dans Spirou, ça, Tarawa, Atoll sanglant. C'était plutôt le moustique, ou un truc comme ça, je ne sais plus. Ah, la boîte, moustique. Ouais. Et là, tu vois, on voit à l'intérieur de la boîte, ça doit être le plateau, ça ? Ouais, ouais. Et les pions ? Les pions qui étaient faits en bois, comme des petites rondelles de bois, tout simplement. Tout simplement. Un autre visuel du plateau. Il est magnifique, ça. Il est un petit peu plus jaune que l'autre. Ça, c'est la photo, ça. Oui. C'est la photo. Après, tiens, là, ça doit être Caramel et Romulus, ou quelque chose d'approchant. Ça, c'était, comment ça s'appelle, le même dessinateur que l'épervier bleu. Ouais. Oui ? C'est lui. C'est lui. Épervier bleu. Sirius ? Voilà. Bravo ! Ouf, je ne me suis pas trompé cette fois-ci. Mais les autres fois, oui. Oui, c'est ça. On cherchait bien. On est en mauvaise langue. On est en juste. Je ne sais pas, est-ce que c'est Jaco, ça, de Valardi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tout dépend de qui c'est qui a dessiné ce jeu de plateau. Ce qui est rigolo, c'est que tu as un effet de profondeur avec les formes des cases. Ça creuse l'espace, c'est pas mal. C'est chouette. Oui. Donc, un autre photo. Magnifique. Je pense que la photo sur la droite, ça serait peut-être plus proche des vraies couleurs. Parce que c'est des couleurs très chaudes, quand même. Non, je dirais plutôt à gauche. Tu penses que c'est plus... Oui. Ah oui. Oui, non, là, c'est la lumière qui a tendance jaune. Donc, il ne nous reste plus qu'à trouver un exemplaire pour savoir qui a raison. Petit insert, parce que j'ai oublié ça. Ça va faire une surprise à El Joe. Donc, le jeu de l'auto Spirou, qui se présente comme une boîte rouge avec une image collée de Spirou. C'est un intérêt assez limité, parce que voilà l'intérieur qui est tout à fait standard. Alors, l'autre para BD, c'est un petit mannequin qui a l'air vraiment fait totalement à la main. Oui, c'est à l'arrache. Pratiquement, tu le trouves sans la boîte, tu as du mal à savoir que c'est Spirou. Aussi, il y a un S. Oui, tu as le... Là. Et le costume. Là. Oh, mais si tu n'as pas la boîte. Il y a juste le S. Oui, non, mais c'est... C'est vraiment fait artisanal, quoi. Oui, c'est de la matière, peut-être en tissu. Oui, oui, c'est entièrement du tissu, quasiment, avec du fil de fer, je suppose. Oui, ça aurait été ça pour les genoux. Donc, voilà. Là, j'ai trouvé d'autres... Alors, les boîtes, je ne sais pas trop. Là, peut-être que la carte postale a été rajoutée, j'en sais rien. Ah, oui. C'est un costume. Là, par contre, oui. Là, ils ont plus travaillé. Donc, du... Oui, sur fil de fer. Sur fil de fer. Et là, il est habillé. OK. Voilà. Donc, la base, c'est ça. Oui, fil de fer. Au-dessus, qu'est-ce que ça peut être comme matière ? Ah, là ? Oui. Une sorte de caoutchouc. Oui, caoutchouc, c'est peut-être le plus simple. Oui, oui. Et donc, habillé de tissu. Et, pain, là. Là, c'est vraiment le truc de base, quoi. Peut-être qu'il serait sorti dans l'usine. Et... Il est assez chouette, celui-là. Il est chouette. Il est chouette. Là, il est chouette. Avec son petit tissu qui est cousu, carrément sûr, le personnage. Oui. Ça ressemble à du feutre, même. Oui. Une sorte de petite feutrine. Oui, oui. Oui, c'est l'heure d'être du feutre, oui. Avec les boutons en-dessus. Et donc, pain à la main, je suppose, parce que là, c'est... Oui, les expressions sont différentes. Oui. Alors, suivant, les peintres étaient doués ou pas. Oui. Tu verras tout à l'heure, il y a un truc... Tu verras un modèle... C'est pas doué ? Non, c'est... Hop ! Ah oui, alors ça, c'est... Des jeux en bois. Un petit jeu en bois. Alors, il y avait... Si je me souviens bien, le principe, c'est simplement le gamin marchait avec une cordelette qui était relié à ça, il faisait avancer les personnages. Oui, donc, oui, ça faisait... Il y a une animation qui se faisait, quoi. Oui, parce qu'en fait, on voit sur le pied avant, je pense qu'en fait... Il y a un côté décentré. Voilà. Le pied, donc, à l'arrière, n'est pas exactement sur l'axe de la roue. Et donc, ça se fait pencher en avant, pencher en arrière, pencher en avant les personnages. Oui. Donc là, c'est vraiment inspiré d'Igé. Ah, ça, je l'avais déjà fait, l'image. Oui. Et ça, c'est Jigé lui-même qui a réalisé le modèle original, quoi. Donc ça, c'est monochrome. Ça fait chouette, hein. Ah, c'est chouette, ça. Oui, c'est chouette. C'est chouette. Mais pen, c'est moins chouette, hein. Ben, ouais. Regarde l'expression. À l'expression, ça fait un peu penser à l'orel, quoi. Ouais, c'est... Finalement, je préfère sans couleur. Oui, moi aussi, là, c'est pareil. Ouais. Il y a ce pipe qui est en arrière. Voilà, donc, une vue dessous. Tu as une idée de la matière ? Parce que c'est... Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. S'il y a eu un modèle... La céramique, c'était quoi, ça ? La céramique, mais pour les gamins, ou papier mâché. Mais papier mâché, ça serait trop compliqué. Je pense que c'est vraiment une reproduction, quoi. Donc, pour faire en série... Ah, ouais, ouais. Ouais, il y a un petit problème, là. Tu vois, là, c'est deux... C'est pas de deux manières différentes. Mais sincèrement, oui. Sans peinture, c'est mieux, quoi. Hop, j'en reviens vite fait. Ah, là, là. Tu vois ? Ah, ouais, tout à fait. C'est... T'as même du mal à croire que ça soit le même modèle, tellement c'est... Là, t'as l'impression que le visage est plus rond. Ouais. Bon. Voilà. Bon, ben, superbe. T'es... Ça fait rêver, puis en même temps, bon... J'ai beau être un bisonours, non, ça, on trouvera le message. Au moins, on les voit. Ouais, on les voit, oui. Donc, j'espère que ça vous a plu. Ouais. Puis bravo le guide belge pour avoir rassemblé toutes ces images. Ouais. Et puis bravo aux revendeurs qui font des photos. Au moins, on peut les voir. Ouais, merci les revendeurs, parce qu'au moins, vous faites des photos, si ça permet de... De rêver. De décorer, ou de rêver. Ouais, et ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada